Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps obscurs, des temps très difficiles pour l'Église, notamment dans sa vie intérieure, dans sa vie interne. Les scandales du clergé, le mauvais exemple de nombreux prélats, ou comme me disait l'un d'entre vous, la scandaleuse difficulté d'accorder vos violons, me disait-il, en faisant allusion aux divergences théologiques profondes qui existent aujourd'hui entre les cardinaux. Et ce monsieur concluait dans un découragement, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, nous ? Je crois que la première chose qu'on peut y faire, c'est de comprendre que tous nous avons à y faire. On ne nous demande peut-être pas notre avis pour participer à un synode romain, mais le Seigneur a demandé qu'on lui apporte cinq pains et deux poissons. C'est lui qui nourrit tout le monde, c'est lui qui rassemble tout le monde. Encore faut-il le croire. Quand on se laisse aller au découragement en disant « c'est une histoire de mitre », on semble oublier que c'est quand même l'esprit qui oriente l'église et que c'est quand même l'église du Christ. À nous de nous adresser au patron directement. Ensuite, n'oublions pas qu'une armée ne dépend pas que des généraux. Un général seul à la bataille peut bien crier ses ordres, il peut être le meilleur général du monde. Il lui faut de très nombreux fantassins. Il lui faut une armée en ordre, c'est-à-dire il a besoin de nous, le Seigneur. Il a besoin et il compte sur chacun d'entre nous. Peu importe que nous nous sentions de taille à contrer les arguments du modernisme qui revient ou du relativisme qui nous sape de l'intérieur. Peu importe même que nous ayons conscience de vivre une période extrêmement sombre dans l'histoire de l'église, certains même disent la plus sombre qui n'ait jamais existé. Je n'en sais rien, mais en humble bibliste que je suis, je me permettrais de rappeler l'exil à Babylone. Ce n'est pas à Jérusalem que les Israélites ont été guéris de l'idolâtrie. Ils ont été déportés, ils ont été balayés, leur capitale a été rasée, leur roi a été destitué. Ils ont tout perdu, tout sauf la parole de Dieu. Alors si certains estiment que c'est la situation actuelle, que nous perdons tout, eh bien il nous reste encore le Seigneur. Et si sur les rives des fleuves de Babylone, les Israélites n'avaient que leur harpe pour chanter des psaumes, nous, nous avons la parole de Dieu, les sacrements de l'église et notamment l'eucharistie, et ne négligeons pas les armées de saints, parmi elles la Vierge Marie et le chapelet qu'elle nous a donné pour nous battre. Et ainsi, rappelons-nous que tout ne s'est pas arrêté à l'exil à Babylone, mais ils sont revenus à Jérusalem, non pas pour recommencer, mais pour commencer dans la nouveauté. Le culte synagogal date du VIe siècle, c'est-à-dire après l'exil. La littérature rabbinique date de cette époque-là aussi, c'est l'âge d'or de la littérature, le Ve siècle, dans tout le Proche-Orient ancien, mais dans la littérature biblique aussi. Les Écritures ont été enseignées avec une ferveur renouvelée, et surtout, le peuple a été rassemblé. On parle de la royauté et de la figure de David comme un facteur unifiant, mais c'est un rêve. David, politiquement, n'a été qu'un guerrier, Salomon a tout cassé, et ensuite c'est Roboam et Jéroboam avec la partition du royaume. Donc l'unité du peuple, elle se fait quand ils ont tout perdu et qu'ils se sont rassemblés autour du Seigneur. Donc la première chose que nous pouvons faire, c'est de dire, est-ce que je suis rassemblé avec les autres autour du Seigneur ? Est-ce que je suis rassemblé ? Est-ce que je suis orienté vers le Seigneur ? C'est-à-dire, vous savez, saint Thomas d'Aquin identifie quatre substituts à Dieu dans nos cœurs, c'est l'argent, le plaisir, le pouvoir et la vaine gloire. C'est toujours par là qu'il faut commencer nos examens de conscience, de voir si on n'a pas remplacé Dieu dans notre cœur ou si c'est bien lui qui est le roi de nos vies. Et alors, débarrassé de toute tiédeur, on peut partir à la guerre pour le royaume, cette guerre que l'on remporte par l'humilité et qui met l'adversaire en déroute par des chants de louanges. La chute de Géricault, c'est faite par une procession liturgique, une procession liturgique où on n'a pas fait que de sonner de la trompette, on a chanté des cantiques et les murs de la cité sont tombés. Quant à l'humilité, rappelez-vous les apoptègmes de saint Antoine qui sort de son ermitage dans le désert et qui voit des nuées de démons partout dans le monde et qui s'écrivent vers le ciel, « Mon Dieu, dans une telle condition, comment peut-on être sauvé ? » Mais il entend cette réponse très profonde par l'humilité. L'humilité ne vient pas toute seule. David n'a pas tué Goliath d'un coup, ou plus exactement, si David a pu affronter Goliath, c'est parce qu'il a entretenu en lui le courage pour affronter le lion et pour chasser l'ours. Alors commençons par faire preuve d'humilité dans nos rapports fraternels et quotidiens, commençons par nous entraîner humblement au combat par le chapelet quotidien, commençons à nous nourrir, à nous fortifier et à nous attacher plus profondément au Seigneur Jésus par l'Eucharistie quotidienne. Et le visage de l'Église sera transfiguré et quoi que nous ayons à vivre, nous serons à notre place en train de faire ce que le Seigneur attend de nous. C'est l'espérance qui doit orienter notre vie, parce que Christ est vainqueur et parce que, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.